Je suis très très content d'être venu à l'Olympique Lyonnais. Je sais que c'est une étape importante dans ma carrière. Ça m'a tout de suite plu. Je sais aussi que l'Olympique Lyonnais, c'est un très grand club en France. Donc évidemment, je n'ai pas hésité. Mon objectif, c'était de rester en France. J'ai fait le choix de rester ici. Maintenant, par rapport à l'intégration, justement, il y a des Français. Il y a des joueurs avec qui j'ai joué en espoir. Il y a eu des discussions avec pas mal de clubs. Comme je l'ai dit, Lyon, c'est un club que je connais. Quand je pose le pour et le contre, je vois que j'ai trois mois et demi avant que la saison se termine. Lyon, c'est pas mal pour moi, même si j'ai hésité avant de revenir. Je me suis dit que je suis parti par la grande porte. Revenir, c'est un risque. Et voilà, je suis là, je suis prêt à prendre ce risque-là. Les deux recrues sont de grands joueurs tous les deux. Beaucoup de qualités techniques. Surtout Tanguy, il a une force impressionnante et une technique doublée d'une technique de haute valeur. Romain, lui, rien que par le regard, nous connaît déjà. Il connaît déjà, il comprend l'espace de chaque joueur sur le terrain. Il est vraiment impressionnant. On est plus forts, effectivement, avec ces deux recrues. Sans oublier Oussem, qui est de retour de blessure et qui va aider également toute l'équipe. et qui est là pour nous aider. Bruno était, non, je vais dire, un grand ami. On se parle, on se parle tous les jours. On parle du match, des entraînements. Il n'y a pas un jour sans que j'ai Bruno au téléphone. Et je peux vous dire que Bruno nous suit de là où il est. Mais il y a encore Emerson, Thiago, Claudio, Enrique. On est bien ensemble. Mais quand je dis bien ensemble, c'est pas simplement avec les Brésiliens. C'est avec tout le monde, le coach, le staff, les autres joueurs. On est à la maison, ici. Tanguy, on va dire qu'il revient un peu à la maison. Il connaît les lieux. C'est un mec qui a toujours la banane, qui est toujours en train de rigoler. Même si des fois, il peut paraître autrement. Pour le connaître personnellement, c'est un bon vivant. Leur intégration est bien réussie. Plus pour Romain, qui ne connaissait pas les lieux, qui ne connaissait pas les joueurs, les fictifs. Hormis peut-être ceux qu'il a pu croiser en espoir. On a besoin de ça. Chaque match a sa vérité. Chaque saison est différente. On est dans une autre approche par rapport à la fin de saison dernière. Parce qu'on doit être dans un état d'esprit de gagneur. On est dans l'urgence de points et on le sera jusqu'à la fin de la saison. Toutes les équipes sont assez proches, à part Paris qui est bien devant. Mais que ce soit à Monaco qu'on va affronter samedi ou une autre équipe, on sera tous dans le même état d'esprit. On doit gagner quoi qu'il arrive. Pour moi, ça a représenté tout simplement un nouveau défi. Quand cette opportunité est venue à moi de venir jouer à Lyon, je ne pouvais tout simplement pas la refuser. Ça a représenté pour moi une nouvelle expérience. De venir ici à Lyon, c'est un club incroyable. Ce qui est la possibilité d'aider cette équipe, de donner le meilleur de moi-même. Je ne m'imaginais pas que mon premier match se jouait à 10 contre 11. C'était plutôt une surprise. Mais c'était vraiment un très beau sentiment de pouvoir faire les premiers pas sur ce terrain avec ses nouvelles couleurs, de retrouver le football, retrouver le terrain. C'était un match difficile, mais on a gagné, ce qui est le plus important. C'était vraiment un excellent sentiment. Peut-être pas le début que j'imaginais, mais ça reste une très belle expérience. J'ai la certitude que c'est un grand match. Je sais que c'est un grand match. On le sait tous. On doit absolument gagner pour arriver au collier à ce podium. On en parle tous dans le vestiaire. On croit tous en notre travail. Ça va être un grand match. Et c'est à nous de tout donner sur ce match-là. Bien sûr que je suis heureux ici. J'ai vécu l'un des moments les plus beaux de ma vie avec la naissance de ma fille ici à Lyon. Je ne parle pas simplement de ça, mais tout l'accueil qui m'a été fait, mes voisins qui essayent de m'aider, les Brésiliens ont toujours une bonne réputation à Lyon. Et les Lyonnais en général, il y a un très très bel accueil. Et je garderai toujours le lapis Lyonnais dans mon cœur. Oui, notamment l'occasion de Paqueta. On me demande si Tom est un bon stagiaire. Tom est un très bon stagiaire. Il est à côté de moi en train de monter le podcast replay audio de nos commentaires sur ce match. On me demande si Tom est un bon stagiaire.